Alors attention, la suite, parce que je me suis trompée de bouton. Bref. Récupérer les vivants. Oui, mais vous parlez de tradition. En même temps, on est en 2021, les choses changent. Il y a beaucoup plus d'adeptes du bien-être animal, par exemple. Oui, mais ils ont le droit d'être adeptes du bien-être animal. Nous, on n'a jamais fait de mal aux animaux. Le fait d'un... Eh ! Eh, si c'est pas la nouvelle de l'année, oui, oui. Ah, bah dis donc. Mais nous, on n'a jamais fait de mal aux animaux. Dixie, t'as chasseur. Eh ! Elle est pas bonne, celle-là. Ça fait des années, des siècles qu'ils sont là avec leurs hasards. Mais ils essayent d'en blesser un, hein. Ils essayent d'en tuer un pour le bouffer. Ils n'ont jamais arrêté. Mais tous les animaux, ils sont là, genre. Ah, ah, je suis super bien. J'en ai rien à taper. Que tu sois là, parce que je vais bien. Et tu peux pas me faire de mal. Mais tu nous prends tellement pour des imbéciles. En fait, moi, ce qui me fait paniquer, c'est que le gars, pour dire ça, vu qu'il parle quand même assez souvent dans les médias, tu vois, il a dû tester cette rhétorique. Et ça se trouve, ça marche sur des gens qui ont une telle dissonance cognitive, qui se racontent tellement de la merde pour continuer à vivre comme ils vivent. C'est vraiment les loopings collectifs du cerveau, comme dit Laura Carpentier-Coff. On est loopings cognitifs, quoi. En fait, ce qui m'inquiète, c'est que s'il ose dire ça sur une radio nationale en matinale, c'est que des fois ça marche. Dire que les chasseurs n'ont jamais fait mal aux animaux. Non, mais plus c'est gros, plus ça passe, un patriarcarnisme. Vous avez quand même un fusil... Le fait d'en... C'est basique, Leticia Gagné. Si on commence à dire le fait de tuer un animal et de le manger, c'est pas quelque chose de normal pour nous, ça va devenir compliqué pour l'espèce humaine rapidement. Bah pourquoi ? Pourquoi ça deviendrait compliqué ? Je reconseille les BD dans ce genre de Végie, qui expliquent tout ça très très bien. 4 tomes, et par 4 tomes, je ne parle pas de 4 tomes, de Savoie, elle ne séduit pas de fromage, puisqu'on est vegan, des tomes de BD. Alors, en fait, moi, c'est marrant, j'avais l'impression que c'était plutôt l'inverse. C'est-à-dire que si on continue à manger des personnes animales, alors que, bah, pour nourrir ces personnes animales, elles nous font des terres pour cultiver notamment du soja, etc. Avec des OGM, bidules. Donc, c'est la déforestation. Ça pollue énormément. Pesticides antibiotiques, tout ce que les gens ingèrent de merde. Donc déjà, voilà. Maladie cardiovasculaire très très mauvaise, de manger des cadavres. Toutes les études montrent que les personnes végans sont en meilleure santé que les personnes carnistes. J'ai déjà lu qu'il y avait 7 ans de différence d'espérance de vie en Allemagne, entre une personne végane et une personne carniste. Au niveau des enfants et des enfants, on constate de meilleures croissances et de meilleurs développements intellectuels. Il faut dire aussi que, voilà, si ça, c'est un père carniste, ça ne doit pas aider pour le développement intellectuel des enfants, ça. Donc, voilà. Et moi, j'ai l'impression surtout que, au niveau, donc, de l'écologie, c'est juste un gouffre, mais terrible de pollution. Je vous encourage à aller sur ma chaîne YouTube. J'avais fait aussi des vidéos vendredi lecture sur la BD d'Inès Leroux, je crois, qui est journaliste et qui a fait une BD qui s'appelle Algue verte et qui fait le lien entre l'élevage des truits et des porcs, l'assassinage, encore une fois, ce n'est pas de l'élevage, des truits et des porcs dans des conditions de torture et d'assassinats vraiment, vraiment atroces. Et le fait que, bah, toutes les plages de Bretagne sont régulièrement envahies d'algues vertes mortelles qui tuent chaque année, dans les mentes, de personnes animales sauvages, domestiques et de personnes humaines aussi, avec des scandales politiques pour cacher ça aux gens. Voilà, donc, moi, j'ai l'impression que c'est juste hyper carboné, hyper incompatible avec les exigences de réduire nos consommations de gaz à effet de serre et donc hyper incompatible avec un objectif de réchauffement climatique à 2 degrés. Avec tout, en fait ! Donc, c'est le contraire ! Si l'espèce humaine continue à vouloir absolument te manger des gens d'autres espèces, mais on va à la catag ! Alors, je reviens juste sur la chasse à la lue. Elle va probablement, il y a une décision européenne qui a été prise, qui a été annoncée, un avis européen, probablement qu'il n'y en aura plus en France. Donc, vous pouvez... C'est bien parti pour, il faut le dire comme c'est. Bon, nous, on se bat toujours juridiquement et on essaiera d'aller au bout de ce dossier parce que je pense... Donc, il y a des personnes, vous voyez, comme moi, toujours tristes et haineuses. Je vous encourage à avoir la première vidéo si vous allez... C'est la dernière qu'on prend. Voilà. Qui se battent pour abolir l'ensemble des violences et des discriminations contre les femmes, les enfants, les personnes animales, la nature. Et puis, il y a des personnes, voilà, qui se battent pour défendre la chasse à la lue. On n'a pas toutes et tous la même utilisation de notre vie, quand même. Je pense que c'est une erreur de faire comme ça. Voilà, je pense que c'est une... Mais c'est une bataille perdue. C'est pas encore perdu. C'est jamais perdu tant qu'on n'a pas, effectivement, le dernier jugement. Donc, c'est mal parti. On a une ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui déteste les traditions, qui déteste la viande, qui déteste... Oui, ben voilà. Elle déteste la viande. Alors, la viande, en fait, ça n'existe pas. La viande, c'est d'un novlangue. En fait, il y a des personnes derrière. Ce sont des morceaux de cadavres de personnes que tu appelles la viande. Donc, on ne peut pas détester la viande parce qu'elle déteste pas les personnes animales, du coup. Et puis, on n'est pas dans de la radicalité antispéciste non plus du côté de la ministre. Il ne faut pas exagérer, là. Ces chasseurs, on sait tout ça. Bon, donc, elle met tout son poids et toute sa motivation. Mais nous aussi, on a encore quelques batailles à livrer sur ce sujet. Tout n'est pas perdu. Alors, vous êtes 1,3 million de chasseurs en France. Aujourd'hui, un peu plus, un peu moins. Un million. Un million, voilà. Un million. Donc, je rappelle. On a une extrême majorité d'hommes chasseurs. Les femmes chasseresses, c'est quand même vachement plus rare. Donc, on a un million de chasseurs. Comme il y a environ 37 millions de mecs en France, ça fait donc un mec sur 36-37. Ça, je l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je pense que c'est important de l'avoir sans tête. C'est-à-dire que si vous voyez une foule, vous voyez, il y a un mec sur 36-37, son hobby, c'est de tuer des gens. Voilà. C'est une population qui a diminué ces 40 dernières années. Est-ce que vous avez encore suffisamment de poids, par exemple, pour influer au niveau des politiques ? Vous parlez de Barbara. Oui, parce que comme c'est un million d'hommes, en fait, oui, ils ont beaucoup de poids parce qu'ils ont beaucoup de thunes. Voilà. Ce serait bien s'il y avait un million de féministes. Un million de féministes antispécistes véganes. Vous imaginez ? Vous ne voulez pas nous aider à créer cette escadronne de chaperones ? Il y a un million de chasseurs, les 10 agraïs, il y a 4 millions de personnes qui possèdent un permis de chasse. Donc, ça, c'est un peu plus que cette million. 4 millions de personnes en France qui possèdent un permis de chasse. Il dit personne, mais en fait, c'est pratiquement toi que des mecs. Donc, 4 millions de mecs en France qui ont des armes à feu. Donc, ça, c'est quand même un chiffre qui est important, effectivement. Et dans ces 4 millions de personnes, il y a un million de personnes qui valident tous les ans leur permis de chasser. Ce n'est pas toujours les mêmes, d'ailleurs. On a un grand turnover. La chasse, c'est aujourd'hui une passion parmi tant d'autres. Donc, les gens font des fois pas mal de choses et puis la vie, on bouge beaucoup plus, on se dépasse. Oui, c'est ça. Il y a des personnes qui disent tiens, hop, je vais faire de l'aquarelle puis pouf, je vais aller tuer des gens. Pour son travail, donc, il y a des gens qui se mettent en rentrée de la chasse une année, trois années, qui reviennent. On a un gros turnover, effectivement, mais le nombre d'adhérents annuellement, c'est autour du million. Que répondez-vous à la campagne d'affichage de la Fondation Bardot où il est inscrit chasseur, sauver des vies, restez chez vous ? Écoutez, moi, je ne comprends pas, effectivement, qu'on puisse laisser passer ce genre de choses. C'est quand même une dame qui tient des propos homophobes en permanence, qui dit quand même que les réunionnais... Oui, parce que... Alors, il a raison. Mais s'il y a un truc qu'on n'entend jamais de la part d'un type chasseur, c'est bien des propos homophobes. Les réunionnais sont des sous-hommes. Enfin, c'est quelqu'un qui est raciste, qui est homophobe. Ce qu'il y a de pire aujourd'hui, qui met... Oui, on est d'accord. C'est chiante que ce soit elle, notamment, qui se batte là-dessus. Mais en fait, tu sais quoi ? Il n'y a pas que Brigitte Bardot chez les féministes véganes, n'est-ce pas ? D'ailleurs, il n'y a pas Brigitte Bardot. Et en fait, nous, on n'est pas homophobes. Il y en a plein qui sont lesbiennes, par exemple. Peut-être qu'on stigmatise les gens. Une partie des gens, les chasseurs, sur des panneaux publicitaires. C'est la dernière fois qu'on a mis des... Oui, stigmatiser les pauvres chasseurs. Ils ont... Voilà. C'est une population discriminée. Ils achèrent des affiches pour dire du mal de ces gens. C'était sous l'occupation en 1943. Allez, on va faire un petit rapprochement entre... Mais c'est toujours pareil, de toute façon. Quand les gens veulent... Ils ne sont pas d'accord avec des personnes progressistes, on cherche... Attendez, qu'est-ce qu'ils prient ? Qu'est-ce qu'ils prient ? Les nazis. Donc, pas tout de suite comparaison entre une affiche qui dit chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous. Il est quand même très zéneux comme truc. Et genre, l'Holocauste. Mais en fait, enfin, ton indignité va jusqu'où, gars ? Je vous dis, vous avez très bien compris quels étaient les visages qu'il y avait sur les affiches. Comment on peut encore laisser cette haine se déverser aujourd'hui ? Bah, je te le demande. Et encore, lu ce matin en allant te promener mes chiennes mortes au végan sur un collage féministe et antispéciste. Voilà. Vous êtes panneau publicitaire. En France, j'ai du mal à comprendre. Non, mais parce que, en vrai, c'est nous qui sommes menacés de viol, de meurtre par vous, en fait, massivement. Vous avez porté plainte ? Oui, on a porté plainte. De jugement... Ah oui, alors, le gars, en fait, j'ai regardé avant, est professionnel dans le portage de plainte. Parce qu'à un moment, un moment donné, il avait dit que fallait que les chasseurs aussi tuent les chats. Les chats errant, soi-disant, parce qu'ils nuisent à la biodiversité en tuant des oiseaux. Voilà. Je suis d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est importante lorsque vos chattes et vos chats sortent de chez vous que vous leur mettiez des clochettes. Je sais que c'est relou pour les chattes et les chats, mais en fait, les oiselles les entendent arriver. Et oui, en effet, c'est quand même important parce que comme vous nourrissez votre chat ou votre chat, elle ou il ne va chasser que pour vous remercier d'exister en vous livrant, voilà, pour jouer, etc. Et en fait, oui, c'est un problème. ce qui n'est pas le cas pour les chattes et les chats errants. Après, encore une fois, on peut en discuter, mais moi, je pense qu'il y a un problème de base que la nature est mal faite avec le concept de prédation. Mais enfin, voilà. Et donc, lui, il s'est dit tout en maintenant que la chasse à la glu qui tue les mêmes oiseaux, là, par contre, c'est OK parce que c'est des humains. Donc, il se dit, tiens, on pourrait aussi tuer des chats parce que c'est vrai, on n'a pas assez de personnes à tuer. On s'emmerde. Alors, hop, on va tuer des chats. Et donc, là, il y avait eu quand même des gens qui s'étaient un peu vénères. Et là, il a porté plainte et il a gagné pour menace de mort, etc. Cyberharcèlement, bidule chose. Donc, le gars, il passe son temps à porter plainte. Ce qui est complètement dingue, c'est que, en fait, moi, ça m'arrive hyper souvent comme n'importe quelle militante féministe et ou antispéciste de recevoir ce type de menace. Et nous, en fait, on a une vie où on n'a pas le temps d'aller porter plainte à chaque fois. Et nous, ça fait non-lieu. Et nous, il n'y a pas d'enquête. Et nous, il y a encore moins de condamnations. Ça, c'est... Et puis surtout, j'ai envie de dire, si tu es des animaux, tu considères que tu n'es pas en train de leur faire du mal, comme il a dit au début de l'interview, puisqu'il a dit quand même texto que les chasseurs n'ont jamais fait de mal aux animaux, du coup, ce n'est pas des menaces de mort, c'est des déclarations d'amour. Si, mais... Quand je parlais de lobby, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un lobby aujourd'hui et que vous influez ? Un peu, ouais. Tout est lobby. Ah ben c'est bon, alors c'est tout est lobby. Voilà. Est-ce que c'est de l'assassinat ? Mais tout est assassinat. C'est un lobby qui est bizarre. Voilà. Est-ce que les corporatismes en France, est-ce que les syndicats, est-ce que... Toutes, voilà, ces gens-là sont des gens qui tentent effectivement d'avoir une influence. Mais c'est normal, on se bat pour notre cause, comme tout le monde le fait. Ça veut dire que vous avez un poids pour la présidentielle ? Mais on a un poids si on est considéré effectivement, mais comme tout le monde, des gens... On est 4 millions. On a un poids ou on est un poids ? Ou on a un poids dans la tête ? Non, mais c'est compliqué les verbes. Voilà, madame Gaye, on est 4 millions, il y a des hommes, des femmes, des familles. Alors juste avant, vous avez remarqué qu'ils étaient 1 million. Maintenant, on est 4 millions. Oh, mais ça augmente à une vitesse. Évidemment que c'est un poids, bien évidemment. Mais en face de nous, il y a des gens qui ont beaucoup de poids et qui ne pensent pas comme nous. Voilà, il y a... Nous, on n'est pas un million d'antispécistes militantes. Pas encore. On y travaille. Aucun problème là-dessus et on vendra effectivement notre vision des choses le plus possible pour 2022. C'est un grand rendez-vous pour les ruraux 2022. Merci, Willi Schrein, président de la Fédération nationale de la chasse, d'avoir été notre invité ce matin. Merci. Merci. Merci, merci. France Inter, Pierre, vous ne voulez pas nous inviter, nous ? Vous ne voulez pas inviter un solant de veggie, mettons, au même horaire, le matin, comme ça, histoire de faire juste un petit contrepoids. Parce que là, ce genre de type, non, mais on les entend trop, quoi. On les entend trop sans qu'il n'y ait jamais notre réponse, en fait. et là, elle va falloir commencer à donner des informations égalitaires à Minima. Donc, ben, je... Voilà, vous pouvez me contacter, je trouve qu'on... Là, par MP... Par MP... Instagram, ça, ça me va... Allez, à bientôt, France Inter. Bisous. Sous-titrage ST' 501